Pour ma part, je ferai plutôt le constat d'un ministre de l'injustice et qui restera dans l'histoire comme une ministre qui a ouvert la possibilité de priver délibérément des enfants de père ou de mère. C'est vraiment le comble de l'injustice et de l'inégalité, bien sûr, entre enfants. Quoi qu'il arrive, hélas, Mme Taubira restera dans l'histoire, et je le redis fortement, comme la ministre de l'injustice pour les enfants et du changement de civilisation pour les enfants. Changement de civilisation qu'elle a vraiment voulu mettre en avant. Eh bien, hélas, les enfants en sont les victimes.